Bonjour, désolé pour le retard. C'est possible aussi que cette conf prenne aussi un peu de retard parce que je ne suis pas certain que durait une demi-heure. Peut-être un peu plus, désolé. On va parler des grands axes d'optimisation pour les interpréteurs. On ne va pas rentrer vraiment dans le détail des grands axes d'optimisation, sinon on en aurait pour vraiment beaucoup trop de temps. De même, je vais rapidement donner la définition un peu formelle de ce qu'est un interpréteur. Et comme moi j'ai bossé sur un interpréteur prologue, je vais prendre un certain nombre d'exemples de cet interpréteur là. Et afin que vous puissiez comprendre ces exemples, je vais vous expliquer très rapidement en 2-3 slides comment ça marche le modèle d'exécution. Donc si vous ne comprenez pas en détail, ce n'est pas un souci. Mais essayez un peu de suivre si vous voulez comprendre l'exemple plus tard. Donc un interpréteur, c'est tout simple. C'est un programme qui va exécuter des instructions qui vont être écrites dans un langage de programmation. Alors quel langage de programmation ? Concrètement, ce n'est pas défini. C'est vraiment une définition très très large. Et du coup, ça veut dire qu'on va avoir plein de manières d'interpréter cette définition. Et donc on va avoir plein de types d'interpréteurs différents. Donc il y a des versions très très basiques. Donc on va avoir une exécution directe du code source. Donc alors j'ai mis lisp, je vous vois tous les deux là-bas. Effectivement, c'était le cas pour les premiers interpréteurs lisp. Maintenant, on fait quand même des trucs un peu plus sexy. Quand je dis exécution directe du code source, ça reprend un petit peu l'idée de l'émulation qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir globalement une boucle infinie. Et on va en permanence aller chercher l'instruction prochaine, la décoder et l'exécuter. C'est vraiment très très basique. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très très rapide. Ensuite, on va essayer de mettre ce code sous une représentation intermédiaire. Ça peut être par exemple, quand on a monté son AST, on peut aller, on peut le modifier, optimiser, etc. Faire tout ce qu'on a envie de faire au niveau du type. Et ensuite, on va aller tout simplement parcourir cet AST, enfin cet arbre, et exécuter tout ce qu'il y a. Alors ce n'est pas forcément une représentation sous forme d'arbre. Il y a plein d'autres méthodes. Et bon, globalement, PerleRuby utilise cette méthode-là. Ensuite, une méthode qui date d'il y a moins longtemps, c'est qu'on peut compiler notre code source durant l'exécution et l'exécuter. Donc ça, ça va marcher plutôt comme un compilateur, mais avec toute une batterie de nouvelles problématiques, étant donné qu'on est au runtime. On peut aussi combiner certaines des catégories. C'est le cas notamment de Hotspot, la JVM, la virtual machine de Java, qui fait de l'interpreting classique et qui est aussi de la compilation. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors, au niveau du prologue, c'est un cas un peu particulier, puisque c'est un paradigme de la programmation logique. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des clauses qui peuvent être soit des règles, soit des faits, soit des associations un peu entre les deux. Donc si vous voulez, student de Zanat underscore B, c'est une règle, je suis en train de dire que c'est vrai. Je suis un étudiant, bon voilà. Ensuite, la deuxième ligne, ça, ça correspond plutôt à une règle d'association. C'est-à-dire que pour que Father, pour que ce soit vrai, il faut que les deux choses à la suite soient correctes. Et enfin, ça, c'est la manière dont on va remplir la base de connaissances de notre programme. Ensuite, on va vouloir poser des questions à cette base de connaissances. Et pour ça, on va faire appel à des queries. Donc la syntaxe est donnée. Une autre manière très importante, c'est de noter que les variables peuvent être utilisées dans les requêtes afin d'obtenir des informations. Notamment, là, globalement, quand on fait une requête, on va juste avoir une réponse, oui ou non. Mais on va peut-être avoir envie d'avoir plus de choses, parce que c'est quand même vachement limitant. Du coup, là, si je fais la requête, Father de X, il va aller regarder, il va se servir dans sa base de connaissances, afin d'être capable de m'extraire pour X toutes les valeurs pour lesquelles ça va être correct. Donc, en gros, je vais obtenir la liste de toutes les personnes qui sont définies comme étant pairs. Alors, en prologue, la manière d'exécuter ça, en gros, on va rechercher. C'est comme si c'est un peu si on montait un arbre de recherche. Et en fait, on va chercher s'il y a une branche dans laquelle c'est correct. Sachant que chaque branche, en fait, va correspondre à une version. Donc, si je reviens sur la slide d'avant, Father de X, j'ai dit que c'était défini comme ça, mais j'aurais aussi pu rajouter des informations du genre Father de, et là je mets un nom, est correct de toute façon, donc sans avoir besoin de passer par cette règle. Du coup, ça nous aurait fait deux branches. Donc, là, il y a un petit exemple d'une exécution. Donc, pour demander si on est un grand-père, donc il faut être le père des deux. Donc là, on a les exemples de pères, donc John et le père de Ben, etc. Et dans le premier des exemples, ça ne va pas marcher, parce que Father, Ben, Chris n'existe pas. Donc, il va fail. Et par un mécanisme de backtracking, il va revenir en arrière, il va remonter, il va aller voir la branche suivante pour voir si ça va fonctionner. Et là, dans l'exemple, ça fonctionne. Donc, pour un peu résumer ça, un interpréteur prologue, il y a grosso modo deux parties. Donc, il y a la base de connaissances, dans laquelle on va mettre toutes nos associations et nos règles. Et enfin, il y a le moteur d'inférence, qui est lui qui va se servir de notre base de connaissances pour dériver les réponses. L'algorithme est assez simple. Globalement, si on regarde l'arbre ici, c'est un parcours profondeur classique. Un autre problème, aussi, c'est que pour savoir si on a le droit d'aller sur une branche, il faut essayer d'unifier deux clauses pour voir si, en fait, elles peuvent correspondre à la même chose. Donc, quand on a des variables, c'est là où on a un problème, parce que la variable va, à ce moment-là, prendre la valeur. Et on verra qu'il y a des optimisations intéressantes à faire là-dessus. En soi, pourquoi prologue ? Enfin, justement, pourquoi prologue n'est pas un bon exemple, mais pourquoi je l'ai quand même pris ? Alors, ce n'est pas un excellent exemple, parce que les optimisations vont être assez différentes des optimisations plus conventionnelles, qu'on aura dans des langages de programmation plus conventionnels. Par contre, ça, c'est lié à son mécanisme d'exécution qui est assez exotique. Et en plus, il y a un certain nombre d'optimisations qu'on ne va juste pas pouvoir utiliser, ou qui ne vont pas forcément être, qui ne vont pas valoir le coup. Par contre, les axes d'optimisation restent les mêmes. Donc, je vais prendre, dans la suite, je vais prendre à chaque fois un exemple en prologue, et un certain nombre d'autres exemples plus classiques. Voilà. Et aussi, c'est parce que j'ai fait un interpréteur prologue, donc je n'allais pas vous parler de Perl. Pourquoi on a envie d'optimiser un interpréteur ? C'est simple. Globalement, je vais un peu spoiler la série d'après, mais c'est la vitesse. Mais du coup, on sait qu'on est très lent, en fait, avec un interpréteur. Un interpréteur, je parle de la version la plus basique, donc avec la boucle bien lente. Parce qu'en fait, on va avoir un overhead avant chaque exécution. Parce qu'on va devoir traduire, pour chaque statement, on va devoir traduire avant d'exécuter le statement. Du coup, on va avoir envie de réduire cet overhead le plus possible. Mais alors, si c'est lent, pourquoi on sert quand même des langages interprétés ? Parce qu'en général, un langage interprété va sous-entendre qu'on va surtout avoir des langages dynamiques. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas le faire avec des langages statiques, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, ça a un certain nombre d'avantages. Notamment, on peut développer plus vite, si on est sur un langage dynamique, etc. On n'a pas besoin de recompiler entièrement, donc c'est plus rapide. On a l'indépendance de la plateforme, puisqu'il suffit d'avoir notre interpréteur qui tourne sur une plateforme pour que normalement, à peu près, tous les programmes tournent sur cette plateforme. Bon, en vrai, ce n'est pas le cas, mais on devrait pouvoir le faire. Il y a toutes les problématiques de réflexion et d'introspection. Donc, si on va aller regarder l'état de son propre programme, c'est plus compliqué à faire quand on est en une compilation classique, puisque ça sous-entend qu'en plus de notre programme, on va exporter un certain environnement au runtime qui va nous permettre d'aller regarder l'état de notre programme. Et en plus, comme on est compilé, il faut être capable d'aller rechercher les informations qui ne sont pas forcément d'une manière très facile d'accès. Puis, il y a des histoires de tout ce qui est type dynamique, etc., où c'est quand même beaucoup plus simple quand on a un interpréteur plutôt qu'un code déjà compilé. Alors, donc, globalement, là, ce petit schéma, c'est pour récapituler un peu comment ça marche. Donc, quand on a une compilation, on va avoir un temps de traduction, même pas la première fois, puisque c'est même pas l'exécution, mais on va avoir un temps de traduction. Et en général, on peut se permettre de faire des optimisations, puisqu'on n'est pas encore en train d'exécuter, donc ce n'est pas tous les utilisateurs, il y a juste la personne qui va compiler, qui va avoir à payer ce coup-là. Et en revanche, à chaque appel des fonctions, on va voir que c'est là où on a les meilleurs temps, puisqu'on a déjà du code machine. À côté de ça, quand on est dans un mode interprété de base, on a toujours le même temps pour parser, etc., mais c'est à chaque runtime, enfin, à chaque fois qu'on va exécuter le programme, déjà, et ensuite, on voit bien qu'à chaque élection de fonctions, on va payer le coût. Du coup, on va essayer d'utiliser un paquet d'optimisations dans notre programme, histoire que chaque appel coûte un peu moins cher. En fait, c'est super cool, mais en fait, là, on va avoir un problème, puisque les optimisations sont faites durant le runtime. Du coup, l'effet, c'est qu'on va avoir un dilemme, puisqu'on a envie d'utiliser un paquet d'optimisations pour aller encore plus vite, mais si on fait moins d'optimisations, on perd moins de temps à faire des optimisations. Du coup, il faut essayer de trouver l'équilibre entre ces deux aspects, pour n'utiliser que des optimisations qui vont vraiment nous faire gagner du temps, et qui vont nous faire gagner le plus de temps. Donc là, on ne va pas chercher les optimisations qui vont nous faire gagner le plus de temps, mais celles qui ont le meilleur rapport temps gagné, étant utilisé par l'optimisation et temps gagné grâce à cette optimisation. En plus, ce problème-là, ce n'est pas un problème trivial, puisque pour avoir l'équilibre parfait, et ce n'est même pas forcément suffisant, il faut avoir l'input à chaque fois qu'on va avoir, ce qui est soit complètement débile, soit c'est impossible à obtenir. Du coup, l'idée, ça va tout simplement être d'utiliser un certain nombre d'heuristiques pour s'approcher le plus possible du meilleur cas. Le rustique le plus classique, ça reste de chercher des hotspots, donc ça va être des points chauds dans notre programme, notamment les boucles qui vont être exécutées le plus de fois. En fait, parce qu'on sait très bien que dans un programme, la plupart du temps est passé dans des petits morceaux de fonction, dans des petits blocs, qui sont justement ces hotspots. Donc c'est vraiment là qu'on va mettre toutes nos optimisations le plus possible, alors qu'ailleurs, on va potentiellement même ne rien faire. Donc la première des grands axes d'optimisation, c'est l'optimisation statique. Donc l'optimisation statique, ça fait référence à tout ce qu'il peut faire sans aucune information du runtime. C'est ce qui est utilisé par tous les compilateurs, enfin, tous les compilateurs qui ont des optimisations, évidemment. Et en fait, la théorie derrière ça, il y a beaucoup de théories qui ont été recherchées, donc on sait très bien ce qu'on fait. Ça couvre un paquet de domaines. Ça fait vraiment énormément de choses, notamment on peut réduire la redondance du code, réduire la... Enfin, strength reduction, ça correspond à réduire... Essayer d'éviter de faire des opérations coûteuses en la remplaçant par une opération équivalente, mais moins coûteuse. Par exemple, remplacer une division par un certain nombre, par une multiplication par un autre nombre très grand, mais comme on sait qu'on va overflow, on va revenir sur la même valeur. Certains compilateurs sont capables de faire ça, et effectivement, ça permet de gagner du temps. Du coup, quels sont les avantages ? Ça permet de... Certaines... Ça donne optimisation, ça permet de gagner beaucoup de temps, mais le problème, c'est que comme on est souvent dans un langage dynamique, il y a pas mal d'optimisation qu'on ne va pas pouvoir se permettre. Par exemple, si je prends Java, si j'essaye de déliner du code, chose qu'on peut faire dans la plupart des compilateurs de nos jours, ça ne va souvent pas être possible, puisqu'on a la possibilité de loader du code durant le runtime. Et du coup, une fonction qu'on pensait qu'il allait être tout seul va peut-être devoir être remplacée par une autre. Du coup, il faut être capable de retirer cet inlining. Du coup, on ne va pas le faire en statique, on va plutôt le faire au runtime quand on a suffisamment d'informations. Et en plus, oui, quand on a des informations au runtime, on va aussi être capable d'optimiser encore plus, puisqu'on va vraiment savoir dans quel cas on est, notamment des problèmes de type dynamique et de cas particuliers. Dans les exemples d'utilisation, en prologue, je vous ai parlé tout à l'heure des variables des unifications. En fait, l'idée, c'est que quand on voit notre arbre, plus tôt, on va échouer dans notre unification. Le mieux c'est, puisqu'en fait, on ne va pas aller voir les sous-branches de notre arbre qui correspondent à cette unification-là. En plus, on peut réordonner un certain nombre de clauses, tout en ne changeant absolument pas le résultat du programme. Du coup, on va essayer de réordonner ces clauses histoire d'assigner le plus de variables le plus vite possible, histoire de faire fail le plus rapidement possible nos unifications. Donc là, c'est sur un exemple tout tout bête. Je sais que ça ne correspond pas à grand-chose le graph, puisque je n'ai pas donné tout le code en entier. Mais globalement, ça s'arrêtait tout de suite le code. C'est juste que, grâce à la première fonction, on ne va même pas aller voir le reste, on va échouer tout de suite, puisque c'est vraiment elle qui coûte le plus cher. Là, c'est l'explication que j'ai donnée. Là, on a le cas où c'est l'unification avec D qui va échouer. Je vois bien que si je la fais remonter, c'est toutes ces sous-branches qui ne vont plus être exécutées, qui ne vont plus être testées. Et du coup, on gagne pas mal de temps. Alors bien sûr, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a un certain nombre de cas où on ne va pas gagner de temps. Et dans certains autres cas, on peut même perdre du temps. Mais globalement, ça reste assez positif. Dans les compilateurs, on a d'autres types d'optimisation, notamment sur les boucles. Donc on peut avoir de l'unrolling, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs fois le code de la boucle et il faudra l'exécuter moins de fois. On peut avoir loop invariant comme motion, ça correspond à se rendre compte qu'il y a du code dans la boucle qui va être exécuté à chaque fois, mais qui globalement va toujours renvoyer le même résultat. Du coup, on va le sortir de la boucle histoire de passer moins de temps dedans. Data flow optimization, ça correspond à tout ce qui est l'optimisation des flux de données. Donc constant folding, c'est ce dont on parlait tout à l'heure d'Elrott. Donc parfois, on va avoir des constantes dans notre code, donc on va essayer de les faire aller le plus loin possible. Par exemple, si je vais une valeur int i égale 3 et derrière, je fais int j égale i fois 3, je ne vais pas laisser i fois 3, je vais mettre directement 9. Donc à la compilation, notre compilateur va être capable de faire un paquet de calculs. Donc après, il y a plein d'autres types d'optimisation, on ne va pas toutes les donner parce que rien que là, je me suis vraiment limité dans la liste. Il y en a énormément. Et voilà. Donc, quand on fait un interpréteur, on ne va bien sûr pas essayer de toutes les mettre parce qu'il y en a plein qui vont être trop lentes ou qui ne vont pas nous faire gagner suffisamment de temps. Ensuite, les optimisations runtime. Alors, ça correspond à toutes les optimisations qui vont être faites en utilisant des informations et le contexte d'exécution. Alors, soit on a des nouvelles techniques qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'on n'avait pas suffisamment d'informations, soit ça va tout simplement être des anciennes techniques qu'on va pousser tout simplement plus loin vu qu'on a plus d'informations. Dans les informations utilisées, on a donc, comme je disais tout à l'heure, les types dynamiques, les valeurs des données, on a l'état présent et passé du programme et ce qui correspond en général aux informations de profiling puisque pour pouvoir faire ça, notamment sur les états passés, on va devoir faire un profiling de notre programme pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est et avoir quelques statistiques qui peuvent nous servir dans certaines heuristiques. Ce n'est pas obligatoire mais c'est utilisé c'est pas mal d'utiliser aujourd'hui. Alors, attention, oui, parce que si j'optimise mon code, je vais tendance à avoir, il ne va pas toujours dans notre cas optimisé et je vais tendance à avoir deux cas, donc mon cas optimisé et mon cas pas optimisé. Et si je dois tester à chaque fois dans quel cas je suis, je perds du temps. Donc, bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire que ce coût soit transparent. donc il y a un certain nombre de méthodes qui permettent de passer ça et la plupart se rapprochent au final de la JIT compilation et du coup, on va en parler plus dans la partie suivante. Alors, au niveau des exemples, en prologue, on a beaucoup d'appels à notre base de connaissances qui ne sont pas gratuits. alors oui, ça correspond à une table de hache ou équivalent, donc c'est relativement rapide, mais quand on en fait plusieurs milliers, voire millions d'appels, ça finit par être lent et surtout que pour chaque clause, on va toujours avoir la même réponse puisqu'il va nous renvoyer un pointeur vers une structure de données où j'ai toutes les versions de cette clause-là. Du coup, il suffit de folder ces appels et en fait, du coup, la première fois, on va juste payer le coût de l'appel et à chaque fois, après, j'aurai déjà le résultat. Pourquoi on ne peut pas faire ça au statique ? C'est pour des questions de... Parce que la varée... Enfin, pardon. C'est parce que je n'ai pas encore forcément défini la clause dont je me sers dans... Par exemple, le phaser va se servir... Non, le grand phaser va se servir de phaser qui va peut-être être défini en dessous. Ça ne pose aucun problème en prologue et du coup, mais ça empêche le fait de pouvoir le faire en statique. Enfin, plus ou moins, on pourrait voir à peu près, mais on va éviter. Alors, si on fait la fameuse addition de church, donc de base, dans le prologue de base, il n'y a que les entiers de church qui sont définis, donc il y a 0 et il y a succ d'un nom, donc le successeur d'un nombre. Là, globalement, sur cette simple addition, je crois que la valeur, c'était, je ne sais plus, genre 10 ou 100 000. J'ai une énorme... Enfin, il y a énormément de temps que je perds dans la base de données. Alors, il faut savoir que j'ai quand même un peu artificiellement grossi cette base de données. Je n'ai pas juste mis ces deux définitions-là. Parce que ça ne représenterait absolument pas le cas de base. Mais on a quand même, encore une fois, une énorme optimisation. Ça marche très très bien et ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, au niveau d'autres exemples, on a donc tout ce qui est l'inlining entre fichiers qui ne peut pas être fait, par exemple, par GCC quand vous compilez votre fichier. Il ne va pas être capable d'inliner entre plusieurs fichiers vu qu'il n'a plus le fichier d'avant. Il compile fichier par fichier. Même si, en vrai, avec les optimisations au link time, on peut faire mieux que ça. Mais bon. Il y a aussi les modifications de la structure du programme à la volée. Même si c'est surtout repris dans la compilation à la volée. Alors, la compilation à la volée, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est de la compilation à la volée avec une mise en cache du code traduit. L'avantage, c'est que comme je suis dynamique, j'ai toutes les informations que je veux au runtime et je vais pouvoir produire du code machine particulièrement optimisé. Par contre, c'est assez lent à démarrer puisqu'il faut au tout début le temps de charger et compiler au moins le début du code. D'ailleurs, si on fait aussi du code machine très optimisé, on va aussi perdre encore plus de temps vu que c'est de la compilation et ce n'est pas non plus gratuit. Rapidement, deux ou trois exemples. Il y a HotSpot, la JVM Sun, maintenant Oracle, qui est donc la VM Java qui fait un paquet de choses assez sexy au niveau des optimisations. On en reparlera plus tard, notamment avec l'OnStack Replacement. Il y a la VM.net du Threadmark.net ou encore PyPy. Il y en a plein d'autres. J'ai essayé de lister juste les plus connus et ceux qui me passaient par la tête. Au niveau de l'analyse de pourquoi c'est intéressant ou pas de faire de la dite compilation. Une fois qu'on a démarré et qu'on a optimisé les parties qu'on voulait, on va avoir une vitesse excellente. On peut même être meilleur que du code compilé. En Python, avec PyPy, ils ont même réussi, ils ont trouvé des corner cases, mais vous arrivez à être plus rapide que du C. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des optimisations au runtime qui permettaient de produire du code vraiment très optimisé. Ensuite, c'est beaucoup plus flexible que une compilation traditionnelle vu qu'on va généralement pouvoir permettre un certain nombre de dynamisme dans notre langage, dans le langage qui est utilisé derrière, ce qui est rarement possible avec une compilation statique. c'est beaucoup plus rapide que l'interpréteur de base qui correspond à la simple boucle dont je vous parlais tout à l'heure. Et aussi, ça permet de bien intégrer les optimisations runtime puisqu'on peut très facilement altérer le flow d'exécution. Donc, on va pouvoir faire de l'inlining, du folding, on va pouvoir faire du jump threading, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs fois le même test avec à chaque fois un jump plus tard, plusieurs fois le même test, à la suite, on va mettre tout sous le même test, on va essayer d'éviter le plus possible de faire des sauts, notamment en faisant de la prédiction de branches, etc. Même si derrière, de toute façon, le CPU va encore en faire, mais on peut faire un paquet de choses vraiment sympa. Par contre, ça a deux ou trois inconvénients. Déjà, c'est assez lourd et complexe à mettre en place. C'est pas rien par rapport à un simple interpréteur de base, c'est vraiment pas rien de mettre en place toute une... En vrai, ça reste un compilateur. Donc c'est autre chose, il faut être capable de produire le code machine derrière, etc. Ça se fait, bien sûr, mais c'est assez problématique. Encore une fois, il y a le problème du fait qu'on est assez lent au démarrage, vu qu'il faut dès le début commencer à compiler. Et aussi, je parlais tout à l'heure du fait que ce soit du prologue dans lequel c'était pas forcément super cool, parce qu'en prologue, on a un mécanisme d'exécution qui est principalement basé sur son moteur d'inférence et qui, lui, est déjà compilé. Et du coup, on peut essayer de recompiler et trouver des cas dans lesquels on va gagner du temps, mais ça vaut probablement pas le cas. Donc moi, je vais peut-être continuer à bosser là-dessus et essayer de voir si ça peut pas valoir le cas vraiment, mais ça risque d'être quand même assez difficile. Et c'est pas le cas que pour le prologue, il y a d'autres langages. Heureusement, il y a des solutions. Donc si on veut aller plus rapidement, ne pas avoir à s'embêter à vraiment implémenter de la gite compilation, on peut utiliser un certain nombre de frameworks qui peuvent nous aider. J'ai mis l'exemple d'un LVM, c'est pas exactement un framework, mais c'est pas grave. D'alors, t'en parlais tout à l'heure, pour, de ce qu'il voulait justement l'utiliser dans Dolphin, effectivement, LVM permet notamment de faire assez facilement toute une batterie d'optimisation. Donc ça évite d'avoir à refaire tout ce genre de choses à la main à chaque fois. Ensuite, je parlais du fait qu'au tout début, je disais que la JVM faisait plusieurs choses, pas que de la compilation à la volée. En fait, c'est pas du tout, c'est pas le seul cas, mais un cas classique, c'est au début, comme on va être lent, pour éviter d'avoir à attendre, à rien faire, on va commencer à interpréter le code. et là où ça va être intéressant, on va commencer à compiler. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est qu'on va pouvoir compiler plus ou moins, en optimisant plus ou moins, avec les... vraiment... On peut avoir, par exemple, au début, on avait par exemple deux modes de compilation, un très rapide, mais avec du code produit pas de très bonne qualité, et un mode vraiment optimisé. Maintenant, on arrive vraiment à avoir quelque chose où on va avoir une meilleure granularité sur les optimisations qu'on va pouvoir faire, et donc vraiment produire du code de plus ou moins bonne qualité, suivant le nombre de fois qu'on estime que... Enfin, le temps qu'on estime qu'on va passer dans ce code. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'on-stack replacement. Donc, c'est une technique qui permet assez... qui permet, non pas assez facilement, mais qui permet de mixer assez bien interpréteurs et... de mixer même encore plus interpréteurs et compilations à la volée. L'idée, c'est qu'on va être capable d'arrêter l'exécution d'une fonction pendant son... on va être capable de l'arrêter en plein milieu, d'aller regarder sa stack, de la modifier, de la remplacer par une version optimisée. C'est... c'est assez cool. C'est un truc qui, par exemple, est le cas aussi toujours dans Hotspot. Je fais pas de la pub pour Javin, je vous rassure. Qui permet notamment... Ils optimisent... Alors, si je me souviens bien des valeurs, c'est au partir du 10 000ème retour de boucle. Ils commencent à lancer le JIT de la fonction. Malheureusement, si c'est une fonction que je vais aller voir qu'une seule fois, ça n'a aucun intérêt puisque en sortant de cette fonction-là, j'y retournerai jamais, je l'ai compilée pour rien et tout le reste du temps que je vais passer dans cette boucle, je ne serai pas optimisé. Donc là, l'idée, c'est que dès qu'on va avoir fini la compilation, on va s'arrêter, regarder l'état, recréer une nouvelle stack propre qui correspond bien à la fonction cette fois compilée et on va pouvoir remplacer. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment parce que tous ces langages-là, généralement, ont de la permettre de regarder leur état ou même pendant le debugging et donc c'est assez problématique si je veux m'arrêter à un endroit, si je veux m'arrêter à un endroit et que je vais arriver sur du code compilé alors que je voulais regarder mon état mais dans le code compilé, on n'a pas vraiment accès à toutes ces informations-là. Donc encore une fois, il y a des optimisations qui permettent de revenir sur du code interprété, notamment en indiquant quels sont des états cohérents de notre système pour dire tu peux t'arrêter à ces endroits-là au moment où tu veux par exemple pour le debugging et sur cet endroit-là, je vais être capable de revenir en arrière, déoptimiser, revenir sur mon code interprété, là tu vas pouvoir faire tout le debugging que tu veux et quand tu me demandes de me relancer, bam, je refais le processus inverse, je réoptimise et on est parti. Ça permet notamment de faire du debugging en full speed notamment dans, je crois que CLR le fait aussi mais Hotspot le fait. Donc, en conclusion un petit peu de ce qu'on a à ce niveau-là, c'est que c'est très facile de mettre en place un interpréteur basique, c'est très facile et rapide à développer, par contre, c'est très très lent et du coup, c'est très bien si vous voulez jouer sur un petit truc dans un coin mais dès qu'on va faire un truc un peu efficace, c'est vraiment assez pourri. Aujourd'hui, les meilleures performances qu'on arrive à obtenir, c'est vraiment en faisant un peu tout le panel de tout ce qui existe. Donc, on met de l'interpréteur, on met de la compilation avec plein de niveaux d'optimisation, on mixe le tout. Par contre, le problème, c'est que ça fait des projets beaucoup plus compliqués et du coup, il n'y a que vraiment des langages vraiment utilisés et qui ont une grosse communauté derrière ou des grosses entreprises derrière qui peuvent se payer un peu le développement de ce genre de projet. aussi, il y a énormément de recherches actuellement sur les différentes manières d'optimiser encore plus la dite compilation, notamment avec des problèmes d'inlining, avec tous les différents types de fonctions qu'on peut avoir, etc. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? De ce que je sais, ils espèrent que ça marche bien. Je ne sais pas exactement à quel point ça marche bien. Moi, les articles que j'avais lus à ce sujet-là n'étaient justement pas sur Java mais sur .NET. C'est quelqu'un qui expliquait dans un long article tous les cas différents dans lesquels on pouvait ou pas inliner. Il y avait une vraie batterie d'au moins une quinzaine de cas particuliers dans lesquels on ne pouvait, ils essayaient même pas d'inliner. Donc, ouais, effectivement, l'inlining, c'est super cool. notamment parce que ça évite de payer le coût de la pelle mais pour une autre raison c'est que ça permet de produire des morceaux de code plus gros et sur ces morceaux de code plus gros on va avoir plus de... c'est plus facile d'optimiser en utilisant les techniques classiques d'optimisation des compilots par rapport à des toutes petites fonctions typiquement un getter et un setter où il va y avoir trois lignes on ne peut rien optimiser dessus, ce n'est pas très intéressant. Si on l'incorpore dans tout le reste on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. D'autres questions ? En fait moi j'en ai une maintenant que j'y pense. Tu parlais de prologue tu disais que ce n'était pas trop optimisable avec un jit parce qu'il y a beaucoup de parties du runtime qui sont déjà compilées mais est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur en gros optimiser justement ces fonctions qui sont déjà compilées en utilisant les informations que tu as obtenues au runtime ? Au runtime tu obtiens des informations que tu n'as pas à la compilation sur quelles clauses ont été plus utilisées etc. Est-ce que tu peux utiliser ça pour optimiser la structure de ta base de connaissances ou ce genre de choses ? Oui tu peux probablement faire ça. C'est justement sur ces points-là où c'est intéressant et c'est justement sur ces points-là que je suis en train de regarder pour mon projet mais à ma connaissance il n'y a pas ce genre de choses actuellement en prologue. Il faut dire que ce n'est pas très utilisé le prologue. D'accord, merci. Merci.